À côté du mouvement romantique au XIXe siècle et du mouvement beaucoup plus confidentiel du Parnasse, il y a encore un autre mouvement littéraire poétique dans ce siècle du XIXe siècle, et c'est le symbolisme. Alors ce mouvement du symbolisme, il regroupe des auteurs assez connus, comme vous allez le voir, mais qu'on n'identifie pas toujours comme étant associés tous à un même mouvement. Alors pour vous le présenter, ce mouvement du symbolisme, d'abord évidemment, comme je vous l'ai annoncé, c'est un mouvement qui apparaît au XIXe siècle et qui parfois se prolonge un petit peu au début du XXe, mais c'est quand même timide, on le circonscrit quand même au XIXe siècle, mais plutôt à la fin du XIXe siècle. La définition qu'on peut en donner, c'est un mouvement littéraire qui cherche des sens cachés dans la réalité et qui engage une croyance en un idéal, un idéal caché dans le quotidien. Alors cette définition, elle vaut pour la poésie et vaut aussi pour le roman, parce que le mouvement symboliste a des répercussions dans le roman, aussi en peinture, aussi en musique. Donc sachez que cette définition, elle peut être utilisée pour d'autres champs artistiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire que chercher des sens cachés dans la réalité ? Alors il y a cette idée que les choses du quotidien ne sont que la surface, que le reflet de réalités plus profondes. Alors souvent, on a une croyance dans le paranormal, avec des sciences occultes, tout ce qui est divination, magie, sorcellerie, etc., superstition. Tout ça est lié à ce mouvement symboliste. Et il y a notamment un procédé qui est utilisé en poésie, et qui montre bien ce que ça peut impliquer qu'on écrire un texte que d'être symboliste, c'est le recours à la synesthésie. Vous avez peut-être déjà rencontré ce terme. Ce qui signifie la convergence des différents sens, dans le sens des cinq sens, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Donc quand dans un poème, vous avez plusieurs éléments qui sont convoqués, donc de goût, de toucher, etc., pour décrire une même réalité, vous êtes face à une synesthésie, et vous êtes vraisemblablement dans un poème symboliste. C'est par exemple le cas pour le poème Voyelle de Rimbaud, où à chaque lettre est associée une couleur, et ensuite vous allez aussi avoir des notions d'odeur, de texture, d'image, donc là on est dans la couleur aussi, de son, et éventuellement même de goût à certains endroits. Donc voilà pour la synesthésie, c'est une manière de montrer que tout, en fait, coïncide que la réalité est complexe, c'est un peu comme un texte à déchiffrer, en fait, qu'il y aurait une réalité derrière les apparences. Les auteurs, donc, qui sont associés à ce mouvement symboliste. Baudelaire, d'une part, on va y revenir, parce que souvent c'est lui qu'on cite pour expliquer ce qu'est le symbolisme. Malarmé, d'autre part, vous le connaissez peut-être moins, mais c'est un auteur qui a aussi beaucoup travaillé sur ses sens cachés, sur ses coïncidences, sur ses convergences de différents sens. C'est aussi un auteur de la fin du XIXe. Verlaine, qui a été acclamé par les premiers symbolistes comme étant, pas leur chef de film, mais en tout cas quelqu'un, un des meilleurs représentants de ce mouvement. Et Rimbaud, un peu malgré lui, on va dire, parce que d'ailleurs autant Verlaine que Rimbaud, eux, ne se sont pas dits symbolistes, ils n'ont pas déclaré être symbolistes, mais on peut lire leur texte comme se raccrochant à ce mouvement littéraire, en sachant qu'ils ont aussi d'autres inspirations, en partie romantiques, ils sont aussi liés au Parnasse, c'est assez complexe. Les œuvres les plus connues de ses auteurs, Baudelaire, vous savez, c'est les fleurs du mal, Malarmé, bon, le recueil s'appelle simplement Poésie, sinon il a écrit un texte qui s'appelle Jamais un coup de dé n'abolira le hasard, qui brode un peu ce thème du symbolisme. Verlaine, Romance sans parole, par exemple, c'est un des recueils les plus connus, et puis Rimbaud, lui aussi, il a seulement appelé son recueil Poésie, il y a des recueils en prose, mais si vous vous êtes curieux à ce sujet, allez voir la vidéo sur le poème en prose. Citation qui va vous donner des indices sur ce qu'est ce mouvement symboliste. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. C'est un verre du poème Correspondance de Baudelaire. Alors, vous remarquez que c'est un verre régulier, les parfums, 1, 2, 3, les couleurs, 1, 2, 3, donc on est à 6 syllabes ici, et les sons, 1, 2, 3, se répondent à 1, 2, 3, donc en fait, on est face à un alexandrin avec deux hémistiches de 6 syllabes, et c'est dans un poème qui s'appelle lui-même Correspondance, donc qui manifeste clairement qu'il se rend sous le symbolisme, puisqu'il va chercher toutes les correspondances entre les choses dans la réalité, et puis entre les choses réelles et les choses invisibles, et vous voyez que là, on a vraiment une définition poétique de la synesthésie. Les parfums, donc là on est dans l'odorat, les couleurs, la vue, et les sons, l'ouïe, se répondent, donc tout converge pour faire un ensemble cohérent et pour pouvoir faire accéder à un autre type de réalité que celle à laquelle on a accès habituellement. Donc ce poème, il n'y a pas que ce verre, il y a plein d'autres verres qui sont connus, à un moment il parle de forêt de symboles, notamment, la nature est comme une forêt de symboles, Donc si vous voulez approfondir cette définition du symbolisme, lisez ce poème en préambule, et vous allez avoir plein de portes d'entrée dans ce mouvement, qui va beaucoup favoriser la synesthésie, mais aussi les images en général, les métaphores, les comparaisons, les allégories. Donc je vous invite vous-même à essayer de déchiffrer les symboles qu'ont utilisé les symbolistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada